La Judée, le pays des Juifs En Palestine, il y avait trois grandes régions. La Judée, le pays des Juifs, avec le Temple au centre, à Jérusalem. La Samarie, qui était une région méprisée parce que les Samaritains étaient considérés comme, comment dire, des hérétiques, parce qu'ils avaient adoré d'autres dieux. Et finalement, la Galilée au nord, qui était la patrie de Jésus, qui était là encore suspecte. Pourquoi ? Parce que c'était devenu une terre païenne. C'était un lieu de passage de ceux qui venaient de Babylonie vers la mer. Et bien, ils traversaient la Galilée parce qu'elle était plus accessible que la Judée, qui était toute montagneuse. Et alors, la Galilée avait une mauvaise réputation. On l'appelait la Galilée des Nations. Si vous avez écouté les lectures d'aujourd'hui, le pays de Zabulon et de Naphtali, c'était des régions infestées de païens. C'est-à-dire de gens qui croyaient à d'autres dieux. Et la même description est reprise par l'Évangile. La Galilée, le carrefour des païens. Vous entendez ? Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Ah, rappelez-vous ce que je vous disais la semaine dernière, dans mon Amélie, sur le baptême, lorsque Jésus a voulu s'aligner sur les derniers des hommes en se faisant baptiser dans le Jourdain. Là encore, il choisit sa patrie. La Judée, c'est la citadelle, les juifs, le temple, le peuple choisi. La Galilée, c'est tous les rejetés, tous les exclus, là encore. Et c'est là qu'il a voulu. Il s'est fait appeler Galiléen. Et toute sa vie, il l'a passé en Galilée. Après son séjour en Égypte, tout petit, il s'est installé en Galilée. Et même pire, dans la petite bourgade de Nazareth, qui avait très mauvaise réputation. Selon nos témoignages même de Nathanaël, que peut-il venir de bon de Nazareth ? Et là, là encore, dans la ligne même de son besoin d'esprit, de s'identifier à tous les exclus, nous nous retrouvons là, comme une lumière. Combien de fois, nous retranchons-nous dans une espèce de ghetto chrétien, catholique, de tel groupe, de telle tendance. Les ghettos, la tentation du ghetto, avec ceux qui sont comme nous, les gens bien, les gens. Là encore, il choisit son camp. Jésus choisit son camp. Dès sa naissance, il va en Égypte. L'Égypte, qui est vraiment la terre des païens. Et avant même ça, les mages venant de l'Orient. Et là, la Galilée des nations. Et Jésus casse les catégories, les frontières. Moi qui suis jésuite, nous avons un principe actuellement, dans la compagnie de Jésus, d'aller aux frontières. C'est-à-dire, dans les milieux où personne ne pénètre. Les quartiers malfamés, les régions encore très loin, très lointaines, qui pensent autrement, avec d'autres religions. On appelle ça l'apostolat des frontières. J'aime ça. Casser le mur. Démolir cette muraille de séparation qui isole les gens parce qu'on leur a mis une étiquette. On les a classés. Alors, c'est là justement qu'ils recrutent ces disciples. Ces disciples sont, je crois, tous, de Galilée. Vous avez écouté l'Évangile. C'est là-bas, autour du lac de Tibériade, qu'on appelle aussi lac de Galilée, qu'il appelle, qu'il appelle qui ? Simon, appelait Pierre, son frère André, et puis deux autres frères, Jacques et Jean. Il les appela. Ils le suivirent. Et puis ensuite, ils ajoutent l'Évangile. Jésus parcourant toute la Galilée, enseignant dans la synagogue. Alors, posons-nous la question aujourd'hui par rapport à l'Église. L'Église, est-elle une Église de guettos, de bons catholiques ? Tournant en rond, car je regrette de dire, mais souvent, nous tournons en rond avec les quelques fidèles qui sont encore avec nous. Alors, il faut casser ça. Oui, ça veut dire que, il ne s'agit pas de dire aux gens, venez à l'Église. Non, il faut que l'Église aille à eux. qu'elle quitte sa chrétie, qu'elle quitte son temple, son sanctuaire pour aller s'implanter, s'implanter, là où il n'y a aucun sens de Dieu. Et c'est là que, dans ma lettre au pape Benoît XVI, lorsque je lui propose une réforme de la pastorale, je lui suggère, au lieu de dire à tel prêtre, il y a une paroisse que tu vas prendre en main. Non, les gens ne vont pas venir, ils ne viennent déjà plus. Va t'installer dans un immeuble et crée ta paroisse. Que cet immeuble devienne ta paroisse. Franchis la distance qui n'est plus ce monde d'église, ce clocher au milieu du village, c'est fini, ça, c'est fini. L'église doit s'insérer, s'implanter au cœur même de la cité. Là où sont les hommes, avec leurs soucis, leurs problèmes, l'église doit être présente. En créant cette cellule nouvelle qui s'appellera la paroisse de l'immeuble, la paroisse du quartier, la paroisse du bloc de la maison. Une vision un peu bizarre pour beaucoup. Non, réinventer l'église. Réinventer l'église. Nous sommes sur des rails. Nous sommes avec des œillères. On pense l'église encore en termes de chrétienté, de Moyen Âge. Non. l'église de demain est à réinventer. Elle doit naître, renaître, là où la foi est disparue, là où il n'y a plus où le message de Jésus n'a plus de sens. Et de venir à ce moment-là lumière pour l'immeuble, lumière pour les gens qui fera naître et renaître l'église de demain. Amen. Sous-titrage